Sa réaction par rapport à cette conférence de presse ? La conférence de presse, c'est de la diversion, c'est normal. Parce que pour nous, les Sénégalais, il faut tout le temps les embarquer dans l'étouffement de leur intelligence, c'est-à-dire qu'ils ont raisonné, pensé que c'est normal, qu'on ne présente pas, et qu'on n'a pas besoin. Le retrait de carte de parrainage, ce n'est qu'un alibi, mais il y a un sens. Mais je ne suis pas retiré, je ne suis pas à partir avec la justice, et au vu de la condamnation, je ne sais pas, je ne suis pas à subir, et à la défiance qu'il a eu à faire envers la justice au Sénégal, et de pouvoir être candidat. Donc c'est des étapes qui n'ont pas de fait, qui n'ont pas de sens, pour que même leur parrainage n'a pas de sens, n'a pas d'état, parce que le passé étant dissous, son corps est fort clos. Il y a la mesure de sûreté. Il y a des choses qui ont amené ça, c'est extrajudiciaire. C'est extra-théorie, n'évoque-t-de-mout. Ousmane Sokou a eu un comportement, dans le temps et dans l'espace, qui est de nature à compromettre la sécurité et la sécurité de l'État. C'est une mise en danger. Et la mesure de sûreté a été prise par les autorités légalement investies de pouvoir. En conséquence, mon, non-obstance sur le plan judiciaire, bennerie au bout normal, on a une responsabilité, donc on est à mon présent du président de la République, de vue de son passif. Il a un passif. Le premier passif, c'est quoi ? Le fait d'être renvoyé aux inspecteurs des domaines, en tant que fonctionnaire de la HIH à 1, pour divulgation de secrets professionnels, c'est un emprunt de l'article 34 du Code Pédale. La dégradation civique, de fait, est venue, devrait venir, et il ne devrait pas être même leader de parti, ni créer un parti, ni être député, ni être maire ou au moins le président de la République. Mais ça a été de la manque de vigilance. Parce qu'on ne peut pas se permettre dans un État où un fonctionnaire fait une faute aussi grave et qu'on le laisse devenir le président de la République de Sénégal. C'est une aberration. Vise de formule. Rakati Dolly, son comportement, il a mis le Sénégal en danger et vulnérabilisé les institutions de l'État jusqu'à ce qu'il ait maillé à partir avec la justice, avec des infractions, c'est des infractions dûment qualifiées et qui sont prévues par le Code pénal. Et que la procédure qui lui est applicable aussi est de même. Donc, en conséquence, ce qu'ils font, c'est de la diversion. Parce que chaque jour, ils cherchent à divertir les Sénégalais, à les occuper, à étouffer leur intelligence, à les embarquer parce qu'ils ne les respectent pas, parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas intelligents. C'est la stratégie. Ils disent que les Sénégalais, ils ne sont pas embarqués, ils ne sont pas encore. Donc, ils continuent avec des droits. Mais ils n'ont qu'à aller se reposer parce que c'est sans résultat. D'accord. C'est une diversion, mais il y a une diversion qui fait peur au régime actuel, au régime du président Makisal. Il y a la candidature de Beno Bokiaka. Mais ça ne peut pas faire peur à quelqu'un. Parce que ce n'est pas une stratégie politique. C'est des infractionnels. Ils sont tout le temps en porte-à-faux avec la loi et les règlements du pays. Donc, ils n'ont pas à peur. Ils ont affaire avec la justice de tout le temps et avec les forces de sécurité. Parce qu'ils font des troubles à l'ordre public. Ils font une atteinte à la suite de l'État. Donc, ils ont fait un État doux quand même. Si l'État n'était pas doux. Mais ils ne sont pas à peur parce qu'ils devraient tous être en prison. Tu rencontres l'année dernière de Sénibataï. On a vu qu'on a fait des révélations, des révélations de Thaï. J'ai fait un sondage électoral au Atom 2024 pour la présentielle de 2024 qui dit que dans le sondage, 60% de le président Ousmane Sonko gagnait les élections présentes. Sonko, les deux tiers de ceux qui le suivent sont des mineurs. Je ne sais pas, il n'y a pas de continuer. Il n'y a que des mineurs. Les gens ont fait le sondage. Les 60% des personnes qui sortent au Sénégal et qui le suivent, les 40% sont des mineurs. Ils ne sont même pas inscrits et ce sont des mineurs. Ce sont des mineurs. Parce que c'est facile au Sénégal d'avoir embarqué des ethnies, embarqué des rebuffés de la société, embarqué des frustrés. C'est facile, mais malheureusement pour eux, ils n'ont que des mineurs qui n'ont même pas de carte pour voter. Donc, ils perdent leur temps, mais c'est eux qui auront la grosse surprise parce qu'ils n'ont que des mineurs. Et c'est des mineurs candidats au piège. Ils n'ont pas des candidats. Mais c'est des candidats au piège. Et que les quelques gens qui les suivent, c'est des gens qui sont vexés, qui n'ont pas de stratégie et qui pensent qu'ils ne peuvent pas réussir d'eux-mêmes. Ils pensent qu'ils ne peuvent pas réussir d'eux-mêmes. Beaucoup de gens qui le suivent pensent qu'ils ne peuvent pas réussir d'eux-mêmes. Mais pourquoi, il y a une question qui est, tu sais l'État, tu sais le fonctionnement d'État, tu sais comment tu peux te faire pour survivre et pour travailler, et participer au développement du pays. Et quelqu'un qui se sent appartenu à l'État du Sénégal, mais tu ne règles pas avec ce michel, toute son stratégie, c'est de piéger les investisseurs étrangers qui ont besoin de notre pétrole et de notre gaz. C'est la vente de la peau de l'ours. C'est une vente de la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est pour cela qu'ils ne pourront jamais rester calmes. Ils ne resteront jamais calmes parce qu'ils ont des contrats moraux qu'ils sont contraints à extérioriser leurs inquiétudes. D'accord. Vous croyez que la masse, la masse qui est de la même chose pour le président Ousmane Sonko, qui a eu des caravanes, qui a eu des manifestations, c'est des jeunes. Mais vous pouvez aussi la masse silenciée. Peut-être que vous croyez que c'est des jeunes. Ousmane Sonko, celui qui le supporte et qui votera pour lui, s'autolisera. Je ne vais pas le faire. Le Sénégal sera en cessation de paiement qu'il y aura des troubles, il y aura des personnes étrangères qui vont compromettre l'existence des carrières au Sénégal. Il y a des gens... Mais M. Kany, il n'y a rien à dire, mais le sondage, et ce que vous savez, c'est-à-dire qu'on a vu au devant de la scène, c'est-à-dire qu'ils sont là ? Non, c'est-à-dire que c'est du poudre-rage. Parce que c'est des gens qui veulent... Désirent de ne pas être un facteur criminologique. Il n'y a que des gens qui sont des professeurs, dans quel pays du monde où il y a un domi-dara, ils sont devant de la scène, pour ceux qui le suivent, viennent des dara, aider et des domi-dara, et que c'est très simple quand des gens qui n'ont pas fait l'école, qui n'ont aucune qualification, qui ont été domi-dara, c'est bon. Mais quand ils n'ont pas eu d'arrêt, pour te qui réunissent, parce qu'ils pensent maintenant que tu peux être tout dans le pays, mais ça pose problème. Mais vous avez vu que tout ce qui parle là, même dans le net-out, c'est des gens, des dara, qui viennent de nulle part, qui viennent de dara, ils disent domi-dara, pensant qu'ils vont se substituer à l'autorité. Mais nous avons aussi, l'électorat, nous avons eu un sondage, Ousmane Sounko, nous avons eu un sondage, 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 le fait qu'il est au-devant de la scène, c'était le fait de diaboliser un État pour faire comprendre à tous ceux qui échouent, qui ont été renvoyés à l'école, ceux qui ont perdu leur femme, ceux qui n'ont pas de maison, les reprises de justice, les drogués, et autres, en Europe, et les Etats-Unis, les gens ont recensé, le FBI, on recense tout ce qui le supporte, ils ont dit que tout ça, c'est des drogués. Ils ont repéré que tous, ils sont dans les trafics, dans les drogues, dans les faux, c'est des gens qui ne sont pas crédibles. Mais ce que vous dites, Moucher Kadi, c'est des révélations graves. Mais, mais, ce n'est pas des gens qui n'ont pas de crédibilité, ce ne sont pas des gens qui n'ont même pas. Des drogués. Mais, il y en a un pareil, mais les gars, sur les bas dans l'intérieur, ils fument leurs hachiches là et autres là, et ils parlent, il n'y a que, et puis il y a une connotation d'insécurité et la source de l'État et ils ne l'ignorent pas. Parce que nous sommes dans un pays où il y a une rébellion latente. On a vu tout ce qui s'est passé et la violence unie parce qu'ils avaient devant eux quelqu'un qui est ferré en AVC, ils les auraient mis tous en prison. Parce que le jeu qu'ils jouent, parce que nous sommes dans un État démocratique où le Président n'a pas voulu avoir donné l'impression de lutter contre un AVC. Or, ce n'est pas le cas. Nous avons devant nous des terroristes, des agresseurs et des gens violents et qui sont des pilleurs et qui ont de l'intelligence avec l'ennemi parce que rien n'est plus grave dans un État qui fonctionne normalement dans le monde où le pétrole et le gaz constituent des facteurs défavorisants des ordres publics et que de ne parler que de ça. Et puis, on a vu tous les mécanismes. Les gens ne sont pas bêtis. Ils connaissent les mécanismes. Ils connaissent les causes. Et les conséquences, c'est le fait de mettre le Sénégal en feu et en centre. C'est tout. Les éliminer des élections prochaines, c'est une stratégie sécuritaire mais ce n'est pas une stratégie politique. Il faut tout mettre en œuvre pour les empêcher de participer aux élections parce que c'est des criminels, des fauteurs. Ils ont fait des fautes. Ils ont fait perdre des milliards à des citoyens sénégalais. Ils ont compromis la sécurité intérieure et extérieure du pays. Ils ont fait de l'intelligence avec l'ennemi. D'accord. C'est normal parce qu'on ne peut pas réclamer un droit dicté par une ordonnance ou bien un jugement, un arrêt sans l'avoir signifié. Ils n'ont pas compris ce qu'ils devraient faire. Mais le juge Sabassi-Faï a donné la donnée. Non, il l'a donné au préfet. Les gens, in fine, ont été cités dans l'ordonnance. Chacun doit avoir une signification normale. Et que, quand ils sont venus à Dakar, mais voilà un député orgueilleux là qui se met devant, comment tu veux réclamer des droits sur une ordonnance et que tu te mets devant l'huissier ? Tu ne peux pas aller avant l'huissier et concomitant avec lui. Il faut que l'huissier aille signifier d'abord et ait le retour de la signification et que tu aies la copie pour que tu ailles avec l'organisation. Mais les notifications ne sont pas... Non, ne sont pas les notifications. Je vais dire qu'il n'y a rien. Quelqu'un peut refuser de prendre une signification et là-bas, ils n'ont qu'à faire un recours à l'exil de pouvoir. Ils savent qu'ils doivent faire un REP. Ils refusent de le faire parce qu'ils ne sont pas de faire. ça sera en décembre, les parents seront clôturés. Mais c'est de bonne guerre. En droit, on se protège et on se défend. L'essentiel endroit, celui qui a la possibilité d'avoir des recours ou des incidents de droit, tu as le droit de le faire. Ce qu'ils disent là, c'est la même chose qu'ils refusent de comparez, refusent d'aller à la gendarmerie, refusent d'aller à la police, refusent d'aller au tribunal comparez. Ils n'ont pas... Ils ne peuvent pas avoir raison, eux, sur qui que ce soit parce que M. Ousmane Song est passé, on défie à la justice, on défie tout le monde. Maintenant, ils ont fait une heure de forme dans la signification de l'ordonnance et que le député a dévencé l'issier, on les inconduit comme des vauriens. C'est très simple. C'est comme ça. D'accord. pour comprendre, pour que les émissions ne soient pas en faveur pour que les internautes ne soient pas en faveur. Pour que les internautes ne soient pas en faveur. parce que c'est un ordre de personnes qui n'ont pas l'intelligence requise ni l'éducation. D'accord. Mais du côté Bob aussi, qu'on se dise la vérité comme la décision juge Sabasi ça ne veut rien dire. Pourquoi, pourquoi ne pas adhérer à la décision la décision c'est la vicieuse. La forme de l'assignation elle est vicieuse. La notification et la signification sont vicieuses. Mais, mais, les gars ils ne prennent pas. Maintenant, ils n'ont qu'à faire recours au droit. Quel est leur problème ? Le monsieur là, il est directeur de ses routes. Il répond est-ce non-escalité ? Il a dit que je ne prends pas dans la forme de signification. Maintenant, ils pensent qu'ils sont dans le droit. Monsieur refuse mais ils n'ont qu'à aller signifier à la mairie et faire un recours en excès de pouvoir. C'est ça le problème. Tout ce qu'ils disent là, j'ai vu les meilleurs ils sortent. J'ai vu qu'il a sorti quelque chose. Il a dit des exécutions de homosécification contre l'État mais il dit que c'est l'État civil. Mais on n'a pas mentionné dans le texte État civil. Oh non, non. On a dit État et l'État égale E accent égale E majuscule TAT. Ça veut dire que c'est l'État. Le Sénégal est un État. On n'exécute pas comme ça un État. Que ça soit clair. Que décision, vous juge Sabat Siffaï. Il faut faire quelque chose. Il y a eu un recours mais à la dernière minute... C'était la récusation. La récusation, c'est une procédure qui est prévue par la loi, par le code de procédure pénale. À chaque fois que le juge, le gendarme, l'officier de police, le commissaire de police, le juge est dans tout autre domaine où il y a une théorie d'arbitrage. Un Wolof. On a fait forme d'arbitrer et on a hâte. On a fait un lien. On a fait un lien. Soudé qui a fait un lien qui a un lien en fait, il faut se le faire. C'est le récuser car il n'y a pas d'arbitrage parce qu'il n'y a pas de bâtir. Si tu as hâte, il faut se mettre à côté ou qu'il faut avoir un problème comme qu'il y a des problèmes ou qu'il n'y a pas d'arbitrage ou qu'il n'y a pas de bâtir. C'est parce que les débats étaient partis, mais l'État savait qu'il y avait un recours, et puis le jugement pour la réunion. Mais pourquoi vous désistez ? Non, parce que ce n'était pas la peine de cumuler des procédures, parce qu'il y a un recours qui est une voie de droit, on confirme, on confirme. Justement, nous n'avons rien gagné. C'est-à-dire qu'il y a l'esprit et la lettre. Le code dont il parle, il parle d'État. On n'exécute pas comme ça un État. L'État, il assure la sécurité, il assure d'un pays. Parce qu'il ne peut pas être dissous. Incidemment, on n'a pas...